Désolée, je vais très peu parler de l'IA générative, à peine à la fin, 30 secondes. Et aussi désolée, parce que comme nous tous, je vais donner des définitions d'IA. C'est à chacun son tour. Donc la première chose, c'est que, en fait, je présente ça depuis longtemps parce que le deep learning était à la mode, etc. Surtout dans l'enseignement primaire et secondaire parce qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous. Le ministère de l'Éducation est beaucoup plus en avance que le ministère de l'Enseignement supérieur à la Recherche. Et il a des tas de choses. Et il faut différencier l'éducation à l'IA. Ils ont fait des choses. Il a un MOOC qui s'appelle l'Intelligence artificielle avec intelligence, faite par FUN, vous pouvez vous inscrire, qui explique un peu les grosses généralités que peut-être on pourrait d'ailleurs proposer au catalogue, mais qui est beaucoup plus large que vraiment les côtés IA génératifs. Et aussi un projet européen dans lequel la Direction numérique éducative y était, qui a produit des documents dans plusieurs langues, donc en français aussi. Moi, j'aime pas trop l'aspect éducation. Les côtés d'adaptation, je trouve qu'il n'est pas très bon, mais n'empêche que ça donne et en plus, ça s'actualise et ça permet d'avoir des petites activités d'apprentissage assez intéressantes sur les claustérines, sur des choses comme ça. Et c'est un projet européen qui vient définir et qui partage comment former les enseignants et enseignantes à l'apprentissage de l'Intelligence artificielle. Donc ça, c'est l'éducation à l'IA, première chose. Et nous, ici à Sorbonne Université, on a un master qui s'appelle ETECH, dont nous nous sommes qui s'appellent IA Éducation, qui on enseigne depuis une dizaine d'années. On a beaucoup changé, on a rajouté l'IA générative un petit peu l'année dernière, mais donc voilà, on a un master ici à Sorbonne Université qui enseigne cet aspect-là. Donc ça, c'est une première chose, éduquer à l'IA. Et après, il y a l'IA pour l'éducation, au service de l'éducation. Et même là, moi, je vois deux choses différentes. La première, c'est l'IA générique. Celle dont on parle là, le générique, ce n'est pas génératif, mais au sens de, elle ne se pose pas des questions d'éducation. Quand on a fait Chagipiti, on n'a pas essayé de modéliser des comportements d'apprentissage ni d'enseignement, d'accord ? On ne s'est pas posé ces questions-là. C'est l'Intelligence artificielle qui va essayer de reconnaître l'image, la voix, etc., dont on a parlé toute la journée. Et puis après, il y a un domaine de recherche, beaucoup plus petit, qui est l'IA en éducation. Et c'est une thématique de recherche. C'est une thématique de recherche qui se décrit en trois. J'ai mis les deux, les plus, où il y a plus d'IA, qui est IUD, et ODM, donc Educational Data Mining et Artificial Intelligence in Education. Avant ça, donc, du point de vue de l'IA générale, aussi, j'imagine beaucoup la définition de Bruxelles et Norbik, parce qu'eux, ils positionnent des axes de recherche différents selon, ils disent, voilà, l'IA, et c'est quoi ? C'est des agents qui ont des comportements rationnels. Et cette rationalité, soit elle essaie d'imiter l'humain, la pensée humaine, et ça, c'est les sciences cognitives. Les sciences cognitives, on va essayer de modéliser de façon computable la mémoire, les raisonnements, l'inférence, etc. Donc, on est là. On essaie d'avoir des systèmes qui pensent comme des humains. On a des systèmes qui essaient d'agir comme des humains. La robotique essaie tout le temps de faire des choses comme ça. Donc, on essaie de jouer au foot comme des humains, etc. On a des compétitions. L'Ishir est très bon en ça. Donc, voilà, des SIA qui vont essayer d'agir comme des humains. Mais il y a des SIA, beaucoup, et c'est celle dont on parle de l'IA génératif. C'est des systèmes rationnels qui pensent rationnellement, mais la rationalité n'est pas liée à l'humain. On n'essaye pas d'imiter l'humain. Chagipiti, typiquement, c'est ça. Il y a une rationalité, mais ce n'est pas la rationalité humaine. Mais il y a aussi des rationalités, par exemple, avec les logiques, les logiques modales, non-modales, etc. Donc, c'est des choses dont les mathématiciens entendent. Mais ça, c'est encore une forme d'IA. Donc, c'est une forme de rationalité qui n'est pas liée à l'humain. Et il y a une autre forme de rationalité qui est liée à... On agit avec une rationalité. D'accord ? Mais cette rationalité n'imite pas l'humain. Les petits robots, l'aspirateur qui apprend en se cognant contre un mur et qui, finalement, apprend à faire un schéma, il va agir rationnellement. Mais les enfants ne font pas comme ça. Quand ils apprennent à marcher, ils ne se cognent pas contre les murs. Et puis, après, ils font des mythes. Donc, vous voyez que cet robot apprend, mais il n'apprend pas comme l'humain. D'accord ? Donc, ça, c'est défini. Et ça, c'est... Il a une version, une édition française, je vous conseille. C'est un livre vraiment très fondateur pour moi et avec plein d'exercices, d'ailleurs, pour apprendre sur l'IA en général. Donc, on peut dire déjà que l'IA, ce n'est pas qu'apprendre. Et ça, on a du mal à intégrer ça en groupe public. L'IA, c'est modéliser des connaissances. D'accord ? L'IA, c'est raisonner. L'IA, c'est décider. L'IA, c'est interagir. Et aussi apprendre. Mais là, il y a ça. Et on fait ça avec des techniques différentes. On a, là, actuellement, tout ce qu'on a vu qui est à la montre, c'est des modèles numériques. N'empêche qu'il y a des modèles, ce qu'on appelle symboliques, donc les logiques, les ontologies, etc., qui, des fois, combinées vont faire qu'on a des approches mixtes qui sont beaucoup plus utiles pour les rendre plus explicables, pour les rendre plus accessibles, etc., voire même pour résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement. Une boîte française, très récemment, a gagné plein de parties de bridge en combinant l'IA numérique avec l'IA symbolique, alors qu'ego, etc., utilisent d'autres formes d'apprentissage. D'accord ? Donc, ça veut dire que, probablement, souvent, ça peut être plus intéressant quand il y a l'humain dans la boucle qu'on mette en place des approches mixtes. Du point de vue apprentissage, apprentissage à partir des données, donc là, on a dit qu'on peut faire des choses autres qu'apprendre dans l'IA, d'accord ? Mais aussi, l'IA, et celle qu'on entend parler actuellement, à la mode, c'est l'IA qui apprend. Et même l'apprentissage, il a trois grands paradigmes dont on vous a déjà parlé pendant la journée. La première, l'apprentissage supervisé, l'humain intervient, ce qu'elle vous disait ce matin-là, en donnant des labels, des étiquettes, au début et à la fin. C'est un chat, etc. Et l'humain intervient quand même, mais l'humain intervient au début et à la fin, en donnant l'entrée et la sortie. L'apprentissage non supervisé, l'humain intervient quand même, mais pas au début. On fait du clustering, et après, l'humain va dire, « Ah, ces nuages-là, ça veut dire telle chose, cet ensemble-là, ça veut dire telle chose. » Et l'humain intervient quand même à la fin, si on vous donne du sens à ces résultats-là. Et puis, l'apprentissage par renforcement, qui est celui de l'exemple du robot, c'est-à-dire qu'on va apprendre de l'erreur, on va se cogner, on va voir ce qu'on appelle la notion de politique, c'est-à-dire comment je vais avoir un comportement décisionnel et la notion de maximer la récompense de l'utilité, de faire quelque chose ou pas. Si je le fais, je gagne des points, je ne perds des points, etc. Donc, c'est des techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous dire que même en apprentissage, il y a plusieurs techniques et qui utilisent plus ou moins des données, qui utilisent aussi, on peut apprendre aussi des règles, et c'est ce que je vais essayer de montrer. Je vais prendre des exemples de la formation supérieure que j'ai menée dans mes projets de recherche, et j'ai eu du mal, parce qu'on travaille beaucoup plus avec les maths en quatrième, en cinquième, etc. On travaille beaucoup moins avec l'enseignement supérieur. Petit message, c'est plus intéressant qu'on travaille beaucoup plus avec l'enseignement supérieur, mais même dans mon domaine, dans les articles, la plupart du temps, c'est quand même avec collège, lycée, primaire. Donc, il y a une éducation, un domaine de recherche, il y a une société savante internationale, où au début, il était formé par des informaticiens et des psychologues, et des sciences cognitives. Des neurosciences, mais pas au sens où on l'entend maintenant, avec toute la partie imagerie, mais c'est plus avec la partie, peut-être plus biologie, et après, il se sont rajoutés des didacticiens, des linguistes, des sociologues, des experts du domaine enseigné, dans mon cas, par exemple, la médecine ou les maths. Et il y a des conférences et des articles. Là, j'ai pris un à la SARD, donc un avalement en 1989, mais ça a démarré dans les années 70. Du côté français, il y a plusieurs sociétés savantes. Il y a la société savante de la FIA, qui est l'IA en général. Il y a une toute petite partie sur l'apprentissage humain, et puis une société savante qui est plus liée à toutes les technologies pour l'apprentissage, même s'il n'y a pas d'IA, qui s'appelle la TIFF. Et en fait, l'IA, il a des précurseurs. Il a un système, en 1973, qui était un tuteur sur l'apprentissage de la géographie de l'Amérique du Sud. L'Amérique est un continent. Quand on est un Américain, je suis américaine aussi. Donc, ce tuteur, il marchait très bien, en fait. Et c'était en 1973. Mais c'était un tuteur qui était fait sur des ressources, sur de la logique, ça n'utilisait pas les données. D'accord ? Boggy était encore un autre tuteur, très intéressant, parce que celui-là, il s'est posé la question de modéliser l'apprentissage qui fait des erreurs arithmétiques. Et on savait expliquer, du coup, cet IA, l'erreur par laquelle il a reconnu, etc. Vous voyez, donc, il a même un tuteur qui a été commercialisé en 1984, qui était sur la programmation de Pascal. Et donc, la programmation avec Pascal, et qui savait comparer les solutions correctes et incorrectes. Et enfin, qui était très connu, qui s'appelle Guidon, fait par Clancy à Stanford en 1987, qui utilisait un système expert très connu aussi, qui s'appelait Mycine, qui était très bon sur les diagnostics des infections du son. Donc, vous voyez, tout ça existait déjà. Et c'était des liens. C'était une IA qui n'utilisait pas les données, qui utilisait les connaissances expertes, qui essayait de les modéliser de certaines façons, et qui résonnaient sous ces données-là. Et donc, j'ai pris un document qui est traduit par la direction du numérique éducatif, qui montre actuellement, en 2022, le type d'outils qu'utilise l'IA dans l'éducation. Et c'est organisé pour les élèves, pour l'enseignant, pour l'institution. Les étoiles, ça veut dire, est-ce que c'est déjà disponible, même commercialement ou gratuitement, est-ce que c'est de la recherche, ou est-ce que c'est spéculatif ? Vous voyez que du côté apprenant, il a plein de choses. Il a les touteurs intelligents, dont je parlais un petit peu. Il a l'application assistée par l'IA, du genre mathématiques, la synthèse vocale, etc. Les simulations assistées par l'IA, dont certaines réalités virtuelles, réalités augmentées, des choses en sciences expérimentales, de l'IA pour aider les apprenants, besoins particuliers, les rédactions automatiques d'essais, les agents conversationnels, donc il y a des recherches encore ici à l'ICIR, évaluation informative automatique, et l'orchestration des réseaux d'apprentissage, c'est-à-dire comment organiser les étudiants pour qu'ils travaillent ensemble, par exemple dans les MOOC, il y a des outils automatiques qui existent, des systèmes de tutorat sur dialogue, donc vous voyez, il y a plein de choses qui existent, et la plupart des cellules-là n'utilisent pas l'IA générative, donc il y a des travaux qui existent au niveau mondial, très peu en France, qui font ce genre de choses pour les cellules. Il y a aussi l'enseignant, on parlait tout à l'heure, la détection du plachat, la curation intelligente des matériels d'apprentissage, c'est-à-dire la recommandation des ressources, la surveillance de la classe, l'évaluation sommative automatique, l'IA à l'assistance à l'enseignement, etc., etc. Vous voyez qu'il y a quand même plein d'outils d'IA, et il y a des choses pour les services de l'institution, les admissions, la planification des cours, la sécurité des écoles, l'identification précoce des décrochants, des élèves à risque, etc. Et les hypoctérides, donc les surveillance d'évaluation à distance. Donc tous ces outils existent, je vous invite à les consulter en anglais ou en français, et après, ça c'est une revue qui a été faite par des gens qui sont très impliqués en Europe, c'est des Européens, et qui montraient des systèmes qui ne sont pas... Il y a deux ou trois qui font référence à des choses en France, le reste c'est quand même assez états-unien, un petit peu chinois, et un petit peu européen. Donc, si on revient parmi les choses qui sont les premières, c'est ce qu'on appelle les tutors intelligents. Les tutors intelligents, les gens pensent que c'est des agents conversationnels. Non. Les tutors intelligents, c'est un peu la fondation de notre domaine, en fait. Parce que les tutors intelligents, depuis le début, par deux précurseurs dans le domaine, ont dit, il faut modéliser trois choses. Il faut modéliser les domaines enseignés, les connaissances, les maths, etc. Il faut modéliser l'apprenant, et il faut modéliser la pédagogie. Enfin, il s'appelle pédagogical model, mais en fait, à l'intérieur, il a de la didactique, il a de la pédagogie, il a un mélange de tout. Et avec ces modèles, faits peut-être par des logiques, ou des choses comme ça, on va avoir des algorithmes qui vont résonner sur ça pour proposer du contenu, de l'intervention, de feedback adaptatif, ou des interfaces adaptatives. Donc ça, c'est... L'auteur de cet article date de 79. Vous voyez, ça date, il y a longtemps, mais en fait, ce qui est arrivé, ensuite, c'est les données. Et les données restent encore, selon les endroits, un peu... En France, par exemple, on a du mal à tracer des données pour pouvoir faire tout ça. Mais il y a des données qui sont arrivées quand même. Il y a des systèmes de collecte, des traces d'interaction entre les apprenants et les systèmes. Et donc, du coup, les domaines, c'est un petit peu amélioré. Parce qu'on a rajouté des algorithmes qui analysent les données produites par ces élèves-là, et qui vont soit produire des modèles d'apprenants, soit améliorer ces modèles, soit aussi améliorer les modèles du domaine. Je vais vous montrer comment. Par exemple, dans mon cas, en particulier, on a essayé de modéliser les domaines avec les experts. On n'arrivait pas complètement. Et en mettant les données, on a réussi à faire des choses. Donc voilà un exemple que j'ai beaucoup travaillé avant, qui est l'apprentissage de la chirurgie orthopédique, dans laquelle, on dit, bon, la modélisation des domaines, il suffit de demander à l'expert. Ben non. C'est très, très difficile de modéliser les connaissances expertes, en particulier, quand c'est des connaissances perceptives ou gestuelles. C'est-à-dire qu'il dit qu'il fait quelque chose, et quand on met des outils comme l'oculométrie, en fait, il regarde ailleurs qu'est-ce qu'il avait dit, le médecin. Là, c'est au bloc opératoire. Il avait dit, moi, je regarde la radio comme ci, comme ça. Si on met un outil tel que l'oculomètre, il fait autre chose que ce qu'il disait qui était la connaissance qui devait mobiliser pour faire cette procédure. Donc, on en a fait des protocoles expérimentaux avec plein de capteurs. Donc, du point de vue écologique, ce n'était pas terrible, mais bon, voilà, on a mis plein d'outils, on a capté des données, et grâce à ces outils et des aspects IA, on a produit un tuteur, un système intelligent, mais je verrai après la partie intelligence. Ce qui compte ici, pour la partie IA, c'est que grâce à ces traces-là, on a sorti des connaissances que l'experte ne savait pas exprimer, ne savait pas sortir. Donc, l'IA ici nous permettait de faire ce qu'on appelle du data mining, donc de sortir des connaissances à partir des données en utilisant quand même certaines connaissances expertes. Et donc, on ne croyait pas que les modèles du domaine, il suffit de s'asseoir avec les profs de maths, etc. Et là, des fois, il est nécessaire de temps en temps de mettre des techniques d'IA. Par exemple, dans notre cas en particulier, on a décidé, avec ces projets-là, de faire des ontologies dans les connaissances qu'on appelait déclaratives. Par l'apprentissage de l'anatomie, on est allé voir une ontologie qui était proposée par Stanford qui décrivait la partie anatomie, etc. Donc, on a fait une ontologie. Pour l'aspect gestuel, on a fait un réseau bayécien. Un réseau bayécien qui, au début, était centré expert, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc, et avec les données, la pondération de ce réseau bayécien a changé. D'accord ? Et avec la partie procédurale, c'est-à-dire, j'ai fait d'abord ça, puis ça et ça, c'était un mélange de règles et puis cette réseau bayécien. Donc, tout ça, il n'a pas eu d'apprentissage automatique, mais il a du raisonnement, il a de la modélisation des connaissances, et après, on fait des choses qui n'étaient pas écrites dans l'algorithme. C'est ça qu'il faut comprendre du point de vue de l'IA. D'accord ? Donc, par exemple, on fait, avec ce tuteur intelligent, on savait diagnostiquer les erreurs du chirurgien orthopédiste. C'est-à-dire qu'on a notre réseau bayécien, on a toutes les traces du simulateur, on a, ça c'est les traces, la distance de la broche à tel endroit, il a regardé ici, etc. Après, on a des règles qui nous donnent une information un peu plus sémantique, en disant, ça c'est correct, ça c'est incorrect, ça c'est, là c'est normal, pour nous donner le contexte, et il a pris une radio électe de façon correcte, il a la distance entre la broche et telle chose, c'est incorrect, tout ça. Vous voyez, donc les règles sont complètement, on travaillait avec nos médecins, donc les médecins comprenaient ces règles et ont discuté avec eux. Et puis après, on avait notre réseau bayécien qui au fur et à mesure de l'action, évoluait par rapport à ça. La connaissance a été utilisée de façon valide, invalide, ou pas utilisée. D'accord ? Donc voilà, cet outil, cet outil, du coup, l'idée c'était de diagnostiquer les conceptions des chirurgiens apprentis à partir des connaissances expertes au début. Une fois qu'on a créé le simulateur, qui est là, voilà, qui est celui-ci, dans lequel on a des traces oculométriques, on a des traces haptiques, et on a l'état du simulateur, le simulateur qui a des corps 3D, etc. Ces informations nous ont permis d'améliorer le système parce qu'au début, on n'avait pas de traces et au fur et à mesure qu'on a travaillé avec pas beaucoup. Et là, c'est sûr qu'on ne peut pas donner ça à chaque GPT parce qu'on a du genre 10 chirurgiens par semestre, vous voyez ? donc ce n'est pas beaucoup de données, donc c'est sûr que ce n'est pas les mêmes techniques qu'on peut utiliser. Donc, dès là, l'idée est d'utiliser les réseaux bagestriens parce qu'on modélisait au début les réseaux grâce aux connaissances expertes et au fur et à mesure qu'on évoluait avec les traces, on apprenait. Deuxième étape, c'était, et là, c'est plus pour comprendre des phénomènes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'IA, on va tracer pour comprendre des choses qui font l'humain. Et là, c'était bon, ça y est, on a notre simulateur, on a fait tout un gros effort d'ingénierie pour donner de la sémantique au regard, c'est-à-dire que là, ce n'est pas un point XY, c'est il a regardé dans la verteurité à tel endroit, d'accord ? Donc, on a tout un travail d'ingénierie avec les chirurgiens à l'époque, probablement maintenant c'est beaucoup plus facile et donc on avait des traces assez intéressantes du geste, du regard et on a produit des séquences perceptives ou gestuelles dans lesquelles il a agi, la perception, l'action, la perception, il a regardé ici, il a fait telle chose, il a poussé, il a fait telle chose, etc. Donc, vous voyez des traces comme ça qui nous ont permis de découvrir des règles qui ont été intéressantes pour l'enseignant, c'est-à-dire qu'on a créé un algorithme qui s'appelait Faroole qui utilisait un autre algorithme de découverte des règles dans laquelle on montrait après les règles aux enseignants et où ils sont évalués, ils ont dit oui, cette règle-là elle a un intérêt didactique, elle est originale, elle est pertinente pour la visualiser ou elle est pertinente pour la intégrer dans les touteurs intelligents. Et j'étais assez contente parce qu'il y a deux ou trois règles par 10 000 qui ont fait qu'ils ont changé leur façon d'enseigner parce qu'ils ont vu que l'originalité de ça c'est qu'on va tenir compte de la séquence d'action et on a vu que des erreurs qui arrivaient beaucoup plus tard dans l'acte de chirurgie étaient très en corrélation avec l'action au début quand ils sont en train de régler l'appareil radio et donc ça a permis d'expliquer aux étudiants comment il fallait regarder, comment régler l'appareil, etc. parce qu'on a découvert des règles découvertes c'est-à-dire les experts ne les savaient pas on les a découvertes à partir des traces qui sont trouvées pertinentes et qui ont été intégrées aux touteurs intelligents et qui ont été intégrées dans la pédagogie du chirurgien qui enseignait les gestes. Vous voyez donc ça c'est une autre forme d'utiliser l'IA pour aider à apprendre des phénomènes d'apprentissage humain d'accord donc c'est comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. Donc voilà une forme de moi j'étais très fière et je suis encore fière même si ça date de ces résultats parce qu'ils ont modifié la façon d'enseigner la chirurgie orthopédique à un endroit précis. Encore un autre exemple qui était donc là c'était découvrir des règles erronées au sens que ça conduit des erreurs d'accord la règle n'est pas erronée c'est une règle qui a une confiance et un support elle n'est pas parfaite mais on informe de ça donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais on dit voilà on a une confiance sur taille et on support un pourcentage de toutes les règles de toutes les relations qu'il y a entre les deux les IF et les ELSE les IF et les NEN donc voilà quelque chose qui est de l'IA qui est l'apprentissage des règles et qui n'est pas de l'IA génératif et qui permet de comprendre des phénomènes d'apprentissage humain encore un exemple cette fois-ci avec l'idée d'assister l'enseignant dans le traitement des questions dans une formation hybride en médecine encore à l'époque passée pas ici mais plutôt à Grenoble ils avaient déjà mis il y a longtemps la formation en hybride ils devaient faire des cours en ligne après les étudiants posaient des questions sur la plateforme et l'enseignant venait en infi devant 400 étudiants répondre aux questions qui étaient sous la plateforme parce que c'était obligatoire c'est médecine et donc c'était obligatoire et du coup l'enseignant s'est retrouvé avec 500 questions qu'il devait lire pour après aller à l'infi la semaine d'après et répondre aux questions et donc lui il voulait avoir un outil un peu pour l'aider pour l'orienter donc on a utilisé de l'IA pour faire cela avec lui déjà dans la première partie c'était un peu donner du corps à ce type de questions c'est lui qui nous disait comment il voulait travailler ces questions il dit bon voilà j'ai vu savoir la différence entre questions qui voulaient réexpliquer approfondir un concept valider ou des questions qui sont plutôt sur expliquer un exemple un schéma une correction par rapport à la vidéo il n'est pas d'accord ou j'ai vu plutôt qu'il a un problème avec la définition avec la manière la comment etc donc on a fait une première catégorie on a annoté une partie du corpus c'est un travail de thèse de Fatima Arac donc elle a annoté ce corpus on l'a consolidé on l'a validé les prédictifs etc et à la fin donc tous les textes sortaient ces dimensions là d'accord et on donnait cette vision à l'enseignant qui choisissait pour venir en infi et répondre donc à des questions en faisant attention aussi aux problèmes qu'on a en médecine de pouvoir traiter parce qu'au début on s'est dit on va essayer de catégoriser par rapport aux étudiants en difficulté mais on ne peut pas on ne peut pas en médecine donc du moins on ne pouvait pas il faut vraiment que ça soit agnostique du profil de l'élève parce qu'il faut traiter de façon équitable donc on s'est centré sur les types de questions et c'est l'enseignant du coup qui avait après un bilan un tableau de bord sur les types de questions qui étaient faites n'empêche que nous une fois qu'on a fait ça on a dit est-ce qu'on peut avoir des profils d'étudiants selon les questions posées par des étudiants ils vont réussir ou pas ensuite et là c'était plus une question de recherche d'accord donc c'était est-ce que l'IA permet de prédire la réussite là on fait encore une autre forme d'IA parce qu'ici c'était de l'IA plutôt du traitement textuel avec des labels etc alors qu'ici on a utilisé des clusters dont c'est devenu non supervisé on a pris toutes les données qu'on avait des données c'était est-ce qu'ils avaient obtenu des bonnes notes ou pas pendant le tutorat est-ce qu'ils venaient ou pas au tutorat est-ce qu'ils posaient des questions ou pas les types de questions qu'ils posaient d'accord questions de rééplication questions de vérification questions de vérification sur les connaissances etc et aussi on pouvait voter c'est-à-dire si un étudiant pose une question les autres peuvent voter pour la question est-ce qu'ils votaient ou pas on a fait les clusterings aveugles c'est-à-dire c'est des non-supervisés et à la fin on a sorti des clusters que l'humain a caractérisé en leur donnant des informations donc là par exemple ce type d'étudiant qui est entre 18 et 29% de ces étudiant selon les matières parce qu'on a séparé les SUE il est passif en difficulté celui-ci il est pointilleux pointilleux l'appelé comme ça et non pertinent par rapport à des questions qu'il pose et celui-là il est actif et a des bons résultats vous voyez bien que ça c'était plutôt de la recherche pour essayer de comprendre et on a utilisé cette cluster pendant 4 ans c'est-à-dire qu'on a pris les données d'une année la donnée de l'année d'après les données d'après et d'après et les clusters sortaient après de la même façon donc évidemment on ne l'utilisait pas pour recommander mais on a montré ça aux étudiants on disait vous voyez si vous faites comme ça comme ça comme ça vous avez plus de probabilité de réussir que si vous faites comme ça comme ça c'est les contrats qui étaient faits avec les étudiants en leur montrant les résultats de cette clustering-là et en leur donnant donc la validité etc. il manque un cluster parce qu'il ne marchait pas très bien ça marchait pour certaines matières mais pas pour d'autres après le système dépassé s'est changé et puis notre travail poubelle parce que la pédagogie a changé mais voilà c'est la vie et pas poubelle on a publié mais pour vous montrer aussi que donc cette IA permet d'informer des phénomènes d'apprentissage pour informer l'enseignant avant ou pour informer l'étudiant ici d'accord donc vous voyez qu'on peut utiliser l'IA aussi pour ça on a aussi actuellement on a démarré un projet avec un prof de chimie ici chimie verte qui est venu nous dire est-ce qu'on est capable de prédire l'attention d'un élève quand il est en train de regarder ma vidéo de chimie verte et Sky nous a financé deux petits stages super sympas faciles enfin on n'a pas fait 300 000 documents pour obtenir le financement et on a eu deux stagiaires qui ont grâce à Capsule on a mené quelques expérimentations dans lesquelles on a mis l'oculométrie on a l'étudiant au début on avait même tous les comportements du corps et tout ça on l'a fait la première année et en fait c'était beaucoup d'informations à noter pour pas grand chose donc on a laissé tomber le reste et on utilise l'oculométrie et la reconnaissance ça s'appelle des unités d'action du visage pour voir si on arrive à prédire l'attention d'accord et on a donc on utilise quelque chose qui s'appelle de l'open face qui d'ailleurs est une IA entraînée pour reconnaître des unités d'action du comportement il va dire plus que bon d'ailleurs c'est assez rigolo vous pouvez l'installer il a une interface qui vous permet de traîner ça et voir si les unités d'action ça va être j'ai élevé les lèvres ça ne veut pas dire que j'ai souri parce que selon les cultures etc mais en tout cas ça marche assez bien et on a testé est-ce que seulement avec l'oculométrie on peut prédire l'attention ou pas est-ce qu'en combinant les deux ou une seule etc première année avec très peu d'étudiants une quarantaine voilà ça a donné des résultats après un moyen et deuxième année en 2023 on a utilisé plusieurs algorithmes de classification c'est encore c'est pas super mais ça s'améliore surtout ce qu'on dit avec une fenêtre de 10 secondes ça veut dire qu'il a des informations labellissées parce qu'on a fait un questionnaire après un questionnaire lié aux connaissances de ce qu'il était en train de voir et c'est ça qui nous permet de labellisser certains moments dans la vidéo voir si notre algorithme est capable de prédire l'attention avec l'attention après un feedback etc donc vous voyez un travail qu'on a démarré très doucement dans lequel encore on utilise l'IA mais on l'IA pour aider à comprendre s'il a l'attention ou pas et pouvoir peut-être potentiellement d'une intervention de l'enseignant voir peut-être même modifier sa vidéo parce que peut-être le problème c'est la vidéo donc là on a vu que les cinq premières secondes c'est pas la peine c'est re-attention donc voilà pour l'instant ce qu'on a fait montre que dans cette vidéo c'est vrai que les ingénieurs pédagogiques nous disent ça des fois mais voilà là ça se voit les premières cinq secondes c'est re-attention donc je ne sais pas si c'est lié à la vidéo ou au phénomène de commencer à regarder une vidéo en tout cas voilà notre usage de l'IA très modestement on ne l'a pas publié encore parce qu'on n'a pas on n'a pas beaucoup de données la fiabilité de ce qu'on est en train de faire mais de faire est encore à vérifier d'ailleurs la personne qui Sébastien qui est là à l'aller il est encore en train de collecter des données des données parce qu'on a 40 étudiants 20 étudiants enfin voilà c'est un long chemin mais qui permet de travailler tranquillement sur des choses qui intéressent plus du point de vue de la pédagogie de comprendre ce phénomène d'enseignement d'apprentissage je ne fais pas attention à l'heure dans tout mes dix PIX on parlait tout à l'heure PIX utilise de l'IA d'accord PIX utilise une IA d'adaptation et les questions qui sont posées des recommandations sont complètement ouvertes c'est à dire ça utilise quelque chose c'est assez basique qui a été fait par un psychologue il y a longtemps qui s'appelle IRT de Item Response Theory qui est basé sur la probabilité d'un étudiant qui va résoudre une question qui va résoudre une question de façon correcte mais c'est aussi il va battre ou il va préférer donc c'est quelque chose qui est très utilisé et certaines boîtes l'utilisent en fait pour calculer la probabilité de poser un prochain item qui soit adapté et ça s'appelle IRT donc IRT est très utilisé par des entreprises et de l'enseignement aussi et là PIX utilise cet algorithme fait dans son test par Gilles Jeanne V qui a sa clé qui a l'IRIA et qui en plus de ça ils ont fait un algorithme d'adaptation pour s'adapter donc tout à l'heure on disait probablement ils ne s'adaptent pas si bien que ça mais n'empêche que c'est un algorithme d'adaptation qui tient compte des compétences et qui va proposer la prochaine question par rapport à la probabilité que l'étudiant réponde de façon correcte et incorrecte et aussi en sachant des choses sur la question posée la difficulté de la question et tout ça c'est mis sur par une théorie qui s'appelle IRT qui est assez simple et qui peut être déployée très très facilement PIX utilise ça on pourrait le faire aussi nous pour nos questions si on les souhaite on pourrait avoir des algorithmes c'est vraiment appuyé sur trois boutons c'est pas très compliqué on pourrait si on les souhaite travailler sur ce type de recherche enfin sur le modèle pédagogique nous on travaille beaucoup sur le feedback comment adapter le feedback comment adapter la rétraction et en fait la rétraction est une action complexe parce que la rétraction il faut décider si je la fais immédiate ou pas sur la forme sur l'intention sur l'objectif etc et nous on est parti sur l'hypothèse de travailler sur un agent rationnel qui va décider le feedback est-ce que je le donne immédiat ou pas et on a utilisé moi j'ai utilisé une approche qui s'appelait le diagramme d'influence il y a longtemps et actuellement on travaille sur plutôt les renforcements puis il y a un docteur qui est là il ne savait pas que tout venait pas de maman voilà donc qui va travailler justement sur le feedback et par renforcement je vais peut-être aller plus vite mais vous dire d'un lien par renforcement il y a un processus qui utilise encore dans mon projet Téléor donc on avait travaillé sur la politique de quelle est l'utilité de donner un feedback cette fois-ci ce n'était pas immédiat mais c'était un feedback suite à une action et cet feedback d'hier est décidé est-ce que si j'ai fait mon diagnostic des connaissances si cette connaissance est plutôt déclarative le mieux c'est que je vais le voir retravailler dans les cours l'expliquer la procédure ce n'est pas la peine qu'ils sont en train des simulateurs ils ne connaissent pas la procédure ou ce n'est pas la peine qu'ils sont en train sur les simulateurs ils ne connaissent pas l'anatomie etc donc l'IA faisait ça d'abord diagnostiquer l'erreur et après grâce au modèle qu'on avait créé qui était basé sur un diagramme d'influence décider si on renvoie sur les simulateurs si on renvoie sur des cours en ligne ou une base de cas cliniques qui était faite par les médecins de l'hôpital donc c'était une procédure de feedback dans laquelle d'abord on décide la cible parce qu'il y a plusieurs erreurs quelle erreur on va cibler dans le feedback après ensuite qu'on décide ça quel est mon objectif d'apprentissage est-ce que je vais renforcer cette connaissance est-ce que je vais déstabiliser donner un contrat exemple etc est-ce que je vais je ne sais pas trop donc je vais poser un problème équivalent donc tout ça c'était déterminer l'objectif d'apprentissage les choix de la forme forme c'est simulateur etc et même après dans la forme c'est quel contenu si j'ai choisi dans les simulateurs quel exercice je propose dans les simulateurs et ça c'était un outil qui était utilisable qui était jusqu'à ce que je viens à Grénoble à Paris mais quand j'étais à Grénoble on l'avait utilisé pendant 4 ans avec les chirurgiens orthopédistes et donc il y avait une procédure qui était écrite et des algorithmes en IA dans cette partie là et dans cette partie là là actuellement on travaille autour de ça mais pas avec cette approche des diagrammes d'influence parce qu'il est trop long parce qu'il demande beaucoup d'énergie etc et donc on est parti sur l'exploration de l'IA et plutôt bon je vais sauter là mais avec l'IA par renforcement dans lesquels on apprend au fur et à mesure de feedback là il y a 4 feedback en mathématiques les 4 sont bons mais selon le type d'élèves ils vont marcher plus ou moins bien un il a un rouge l'autre il a une réponse générique etc d'accord selon le type d'élèves le niveau etc donc l'idée c'est que les robots enfin l'agent apprend au fur et à mesure des feedbacks lesquels il a marché et donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement dans lesquels l'hypothèse c'est que plus on a des traces plus l'algorithme va apprendre les meilleurs feedbacks nous tout en s'assurant parce qu'on est responsable que tous les feedbacks sont pertinents d'accord donc on ne veut pas n'importe quel feedback mais il y a un qui va être plus adapté à un élève qu'un autre mais ils sont tous pertinents du point de vue mathématiques et du point de vue de l'apprentissage quand on a fait ce projet qui était plutôt mathématique on a pris un temps fou pour générer ce feedback là avec des didacticiens des profs etc ben là maintenant on a l'IA génératif c'est là où on utilise l'IA génératif c'est ça enfin on essaye on essaye de voir ça donc c'est la thèse des bas de main est-ce qu'au lieu de générer tout ça est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'IA génératif pour le feedback et après apprendre au fur et à mesure des interactions et les bons selon le type d'élève selon le niveau etc c'est à ce niveau là qu'on est actuellement dans notre équipe de recherche de l'équipe MOKA de l'IPSIS que je n'ai pas dit au début j'aurais dû faire de la publicité j'ai oublié et donc cette thèse qui travaille dans laquelle il a démarré cette année l'idée c'est d'avoir un système intelligent de décision de feedback en utilisant l'IA génératif pour deux choses un c'est le feedback pour être produit par la machine mais nous on doit s'assurer de leur pertinence parce qu'on est responsable et donc on est tout en train de travailler sur ça mais aussi sur la labellisation des erreurs parce qu'on a envie de comprendre les types d'erreurs sémantiques c'est-à-dire ce qu'on appelle un error logique d'accord donc ce n'est pas ce qui va donner les compilateurs du langage c'est plutôt il ne connaît pas la boucle etc. donc ces choses-là peut-être aussi qui peuvent être notées par l'IA génératif et on est en train de tester ça enfin on a si vous voulez savoir plus vous inviterez pas de main à vous raconter ça mais l'idée c'est qu'on va travailler sur la qualité de ce qui sait faire cet IA génératif soit pour les feedbacks soit pour évaluer les erreurs des apprenants en sachant que l'idée après c'est rajouter l'autre IA pour au fur et à mesure qu'on travaille avec des élèves on saura si enfin le système va apprendre lequel est le meilleur feedback selon le type d'étudiant d'accord parce qu'on a des informations sur le profil des apprenants on travaille avec une entreprise qui a déjà des données d'apprenants et c'est ça qui nous permet un peu de comparer ce qui fait l'IA avec ce qu'on a déjà dans ce système enfin pour finir les problèmes qu'on a dans notre domaine de tutoriel intelligent c'est qu'on a une forme d'adaptation qui est privilégiée pour l'instant qui est uniquement sur les connaissances donc ça va te faire plaisir il a des métaconnaissances il a apprendre à apprendre etc qui ne sont pas pour l'instant on ne sait pas faire ça c'est un non-modèle ils sont très petits ils marchent sur un type de connaissances on va faire un tutoriel intelligent de l'apprentissage de l'adjèvre en quatrième et on ne sait pas faire plus que ça en fait les modèles ne nous permettent pas d'aller plus loin pour l'instant et donc on a une forme d'adaptation et on n'intègre pas d'autres dimensions on a aussi une certitude scientifique sur l'utilité de ces tuteurs on ne sait pas encore dire oui c'est on apprend mieux si on utilise les tuteurs que si on ne les utilise pas ça on ne sait pas en fait il a pour l'instant pas assez d'expérimentation pas assez de données pour avoir du recul pour dire on apprend mieux on sait dans certains cas pour certains tuteurs de Carnegie que les très bons élèves sont mieux avec les tuteurs intelligents mais bon ce n'est pas ça qu'on veut quand même donc c'est un peu embêtant mais après ce n'est pas qu'on dit que les mauvais ne s'en sortent pas on ne sait pas d'accord ça veut dire quoi ? du coup qu'il faut expérimenter beaucoup plus et moi en tout cas dans l'équipe on essaie d'expérimenter de façon beaucoup plus large soit avec des universités s'ils les souhaitent et pour l'instant actuellement ce qui marche c'est de collaborer avec des entreprises c'est parce que quand on fait un projet à NR de 4 ans et on met 12 ans pour mettre les protocoles expérimentaux et on va dans 3 classes le projet est fini et donc du coup hop très belote et donc du coup l'effort en tant que scientifique est très gros pour très peu de choses donc maintenant avec les partenariats qu'on a avec les entreprises ils sont plein de classes avec plein d'élèves on rajoute un petit truc on les teste on a plein de données donc voilà pour l'instant c'est comme ça qu'on a trouvé pour pouvoir travailler correctement du point de vue de l'IA en éducation pas correctement on pourrait discuter mais en tout cas on veut aussi avoir des partenariats à long terme avec des lycées des collèges je ne vais pas dire d'université parce que c'est plus difficile mais c'est aussi difficile à mettre en place parce que c'est les projets les projets les projets c'est 4 ans etc on a aussi un problème dont on n'a pas parlé sur les formes des monitorats parce que ces outils permettent aussi de monitorer la classe et il y a un exemple qui a fait un peu scandale en Chine dans lesquels on mettait des petits outils sous la tête des enfants et quand l'enfant n'est pas concentré ça devient rouge donc vous voyez et ça marchait très bien l'outil donc voilà donc faire attention avec ce type d'outils et la pertinence et la bombe qu'on est en train de manipuler évidemment donc par rapport à ce qu'il disait Rajat je ne vais pas rajouter l'éthique et l'éducation moi je voulais dire au-delà des données donc là il y a encore un autre doctorant qui est là qui sait son sujet de thèse en fait la thèse de Mélina montre elle essaie d'avoir des indicateurs pour mesurer si les algorithmes produisent des biais au-delà des données on a les mêmes données on prend des algorithmes différents des prédictions ils ne vont pas avoir les mêmes comportements donc il n'a pas seulement que les données on imagine tout le temps qu'il n'a que les données mais les algorithmes aussi puissent produire des biais et donc la thèse de Mélina c'est de comment calculer ça comment mesurer ces biais et surtout dans des cas qu'on appelle multicritères parce qu'il y a des choses qu'on sait un tout type de faire mais avec un critère donc voilà et on s'intéresse aussi dans notre domaine c'est une partie émergente dans la communauté il y a 3 ou 4 ans qu'on voit des papiers un peu plus longtemps sur des choses avec des techniques moins connues mais pour dire que les côtés éthiques il faut aller au-delà des données on a un imaginaire dans lequel on pense que c'est que les données mais aussi il y a les algorithmes qui peuvent produire des biais identiques les reproduire mais aussi des nouveaux qui ne venaient pas des données et enfin tout ça que je dis c'est dans cet article-là ce qui s'appelle le colonialisme des systèmes et ça on le voit beaucoup avec les tuteurs intelligents parce que les tuteurs intelligents étaient surtout développés aux Etats-Unis et je l'ai vu quand je faisais ma thèse qui était sur l'enchaînement de la géométrie on n'apprend pas la géométrie de la même façon aux Etats-Unis qu'en France et donc ces tuteurs intelligents il enseigne la géométrie comme on l'enseigne aux Etats-Unis sauf qu'aux Etats-Unis on va résonner de façon un peu inductive et en France en 4ème c'est déductif c'est OCT parce que c'est un peu disparu du programme et vous voyez que donc du coup les tuteurs vont produire des comportements on va donner des feedbacks tout à fait pertinents mais pas avec la façon comme on enseigne les mathématiques en France mais quand même les mathématiques c'est quelque chose ça fait 500 ans oui mais on l'enseigne pas pareil et là-bas on va dire approche la solution ici on dit quelle est la solution parce que c'est hypothético-déductif en 4ème donc vous voyez là les tuteurs qui ont été pensés entraînés etc. avec des données Etats-Unis il aura des comportements non attendus non volus par des enseignants des mathématiques ici en 4ème donc pour dépasser ce colonialisme avoir des modèles des outils qui nous appartiennent dans l'université ou ici en France avoir des données françaises mais aussi quand on va dans d'autres pays qu'ils aillent leur propre trace déjà tracée c'est pas évident ça permet un peu de rompre ce colonialisme des systèmes appareil 2 1 1 1 1 2 1 3 2